Marseille, le nombre de migrants mineurs non accompagnés multiplié par 10 en 10 ans. C'est autant multiplié que le nombre d'années qui passent. Chacun d'entre eux nous coûte 4000 euros par mois. Et moi, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'il parle de migrants mineurs non accompagnés ? A mon avis, ils parlent de mecs de 45 ans qui disent avoir 18 ans. Mais en tout cas, ce chiffre explose et ça nous coûte 4000 euros par mois. Et ça, je trouve ça fantastique. S'il vous plaît, imposez-moi plus. Imposez-moi pour qu'on puisse les héberger au lieu de les renvoyer chez eux. Je veux être imposé de 10 000 euros par jour. S'il vous plaît, on va écouter ça. Ça va être fantastique. Je n'ai pas écouté la vidéo, ça va être une surprise. Hop. Filtre anti-dendorteur, c'est parti. Semaine dernière, après des jours aérés dans les rues de Marseille, 66 mineurs non accompagnés sont hébergés dans cet ancien centre médico-psychologique. Le département prend en charge ces jeunes exilés, mais fait face à une augmentation continue du nombre d'arrivés. La France s'est faite de flux migratoires. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Le nombre, oui, est important. En 2015, on était à 200 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on est à 2 000. Chaque mineur non accompagné coûte 4 000 euros par mois à la collectivité. En 2015, le département avait alloué un budget de 8 millions d'euros pour leur prise en charge. Cette année, ce budget va dépasser les 65 millions d'euros. des dépenses qui divisent les Marseillais. C'est trop, c'est trop. C'est nous qui travaillons et on paie ça. C'est nous, c'est le Français qui paie ça. On va finir comme un Lampedusa. Moi, ça ne me dérange pas de payer mes impôts et de faire en sorte que des enfants puissent dormir au chaud, de profiter d'une éducation comme j'ai pu avoir. De nombreux élus du département demandent à présent au gouvernement et à l'Union européenne de prendre leurs responsabilités pour trouver des solutions pérennes. C'est merveilleux. Ils sont les parents, en fait. Eh bien, il n'y en a pas parce que ces mineurs migrants en accompagnés, ils ont 35 ans, en fait. C'est pas croyable, ça. Profiteurs. La France, c'est fait de flux migratoires. Le mantra. Martine Vassal fait-elle allusion au peuplement hyperhistorique. C'est peut-être pour ça que le gouvernement baisse l'âge du permis. Il n'y a plus que des mineurs dans ce pays. Punaise, plus cher qu'un gosse, 4000 euros par mois. Est-ce une chance pour la France ? 4000 euros par mois, c'est grand luxe à ce prix-là, c'est pas possible. Offrir des contribuables, arrêtons tout. Vive la France, le pays d'accueil, une sorte de terre promise pour les non-français, toujours et évidemment. Et du coup, ces gens-là, quand ils mourront à 50 ans, parce qu'en réalité, ils en ont 85, parce qu'ils ont monté sur leur âge, est-ce que ça va baisser la moyenne d'espérance de vie française ? Je me demande. Parce qu'évidemment, pour conflit les chiffres, on ne compte pas ceux qui meurent avant 85 ans. Comme ça, on dit, oh là là, la moyenne d'âge, l'espérance de vie, c'est 90 ans. Ouais, non, mais... C'est sûr que si tu ne comptes pas tous ceux qui meurent avant 80 ans, l'espérance de vie, elle monte. Donc comment ça se passe ? Est-ce qu'elle va monter ou pas, l'espérance de vie ? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquels commenter, c'est le rare référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501